Il a beau ne plus en être le visage, son nom restera associé à Capital. Emmanuel Chain, qui fête ce samedi 5 août ses 61 ans, a pourtant quitté sans regret l'animation pour devenir producteur à plein temps, il y a des années. CST à partir de 2005 qu'Emmanuel Chain quitte le devant du petit écran, après une déjà longue carrière. CST sur MC Skill débute, en 1987. Il y présente pendant un an une pastille d'informations financières quotidiennes, MC Finance. Mais si est-il l'année suivante qu'il crée l'émission qui va être la clé de son succès, Capital ? Cette émission, qu'il présentera lui-même jusqu'en 2003, se donne pour mission de vulgariser l'économie. Habituée des dimanches soirs de M6, l'émission est un succès et reçoit de nombreux prix, un set d'or en 1996 du meilleur magazine télévisuel, un set d'or du meilleur animateur de magazine de société pour Emmanuel Chain l'année suivante, meilleure réalisation en 1998, et la meilleure émission d'information de débat et de société en 1999 et en 2001. Une reconnaissance qui vaut à son présentateur fétiche d'être nommé directeur de l'information de la chaîne entre 1997 et 1999. Si est-il la même année qu'il crée Elephant & Company, avec son camarade Thierry Bizeau, une société de production, à laquelle il se consacre exclusivement depuis 2005. Ils produisent ainsi de nombreuses fictions et émissions d'information, pour des chaînes différentes, dont 7 à 8 pour TF1, dont Emmanuel Chain s'est réjoui des excellents scores dans une interview récente donnée à PurMedia, 7 à 8 reste une des grandes marques de TF1. L'émission a rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs tous les dimanches soirs cette saison. Si est-il 20% de part de marché sur l'ensemble du public ? Ça veut dire que 1 Français sur 5 présent devant sa télévision nous regarde le dimanche. Mais il est aussi à la production de l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2, ou encore Invitation au voyage pour Arte. La société est aussi présente dans le domaine de la fiction, en produisant dernièrement sous pson, le feuilleton de France 3 mettant en scène Julie Gaillet. Au total, Emmanuel Chain estimait, pour nos collègues de téléloisirs, produire en moyenne, un millier d'heures de programmes par an, soit environ 3 heures par jour, dans tous les genres, magazines, documentaires, séries, fictions, et un peu de divertissement. De retour à Capital, côté invité, une consécration en 2021, il annonçait par ailleurs monter deux projets avec des plateformes de streaming, une série co-écrite et réalisée par Nahuel Madani qui s'appelle Bendo, une sorte de Breaking Bad au féminin, pour Netflix. Et pour Disney+, une série baptisée Weekend Family avec Eric Judor et Pef. Un chemin de carrière qu'ils ne regrettent en rien, j'ai l'impression de faire encore le même métier et de façon encore plus variée. Même si parfois dans la rue, certains s'inquiètent de ne plus me voir et me disent, mais que devenez-vous ? En ayant l'impression que je n'ai plus de boulot. Alors que j'en ai beaucoup plus encore. L'animation ne me manque pas. Mais le journaliste avait pourtant fait son retour dans Capital, le 30 mai 2021, cette fois-ci en tant qu'invité de Julien Courbet. A l'occasion d'une émission consacrée à la création d'Entreprise, il s'amusait dans les pages de télé-loisirs de la consécration que constituait cette invitation, si est-il un grand bonheur d'être invité sur le plateau de Capital. J'ai envie de vous dire que c'est quelque part une consécration. J'ai vécu une aventure extraordinaire, la première de ma carrière. Un heureux bilan professionnel, qui permet de garder son esprit occupé. Car en 2016, l'animateur perdait son épouse d'une foudroyante crise cardiaque. Six ans plus tard, il a refait sa vie avec la femme d'affaires Camille Gabella, notamment fondatrice de la Félicita à Paris. Une faine heureuse, qui ne fait que refléter son bonheur professionnel. Crédit photo, Jacovide, Clovis Crédit photo, Jacovide, Chto, Alexis C'est parti !